hey guys hi welcome back to my channel if you know here and you don't have no idea where am i my name is priscilla mom of two handsome boys samir et nasir que vous allez voir trop souvent dans une vidéo que je vais vous montrer d'ailleurs aujourd'hui même si la vidéo d'aujourd'hui n'est pas une vidéo où on va vraiment montrer de tout ce qui s'est passé pendant la journée d'ailleurs ça va très très bien grâce à dieu quand je dis toujours grâce à dieu mais il faut comprendre que c'est grâce à dieu ça je rends grâce à dieu la vidéo d'aujourd'hui je vais pas poster je n'ai pas filmé disons tout ce qui se passe pendant la journée avec mon quotidien de chaque jour mais ça m'est arrivé je me suis dit non je dois vous en parler parce que je parle trop souvent de ce qui se passe pendant la journée voilà je remercie en tout cas dieu de m'avoir protégé d'ailleurs ça c'est un aujourd'hui donc je vous explique really quick parce que je vous ai pris des images et j'ai entendu que non je vais vous poster cette vidéo aujourd'hui juste pour vous montrer ce qui m'est arrivé aujourd'hui like how I do everyday posting you know about my life yeah so aujourd'hui j'ai une survie pour aller au travail et donc je vais aller au travail et j'arrive dans le downtown je conduis la dupe de mon mari donc j'arrive dans le downtown et là je suis en train je suis dans une courbure genre j'ai envie de tourner mais quand je tourne je sens que non le volant il est en train de rentrer vers droite pourtant je suis en train de tourner vers la gauche et j'arrive pas à comprendre I try to turn again je sens que ça ne va pas so j'ai laissé tomber et je trouve que le véhicule n'avance pas il ne recule pas mais je suis dans une courbure le volant il est vraiment léger so j'essaie d'éteindre la voiture pour rallumer encore ça s'allume bien j'essaie de put her pour reculer je recule mais quand il s'agit de faire goal left ça ne marche pas et du coup la police vient directement derrière moi et la police qui va me dire qu'est ce qui ne va pas parce que ça a créé un tout petit peu d'embouteilles c'est dans le downtown genre là où les voitures passent et je vais dire je sais pas je suis en train d'essayer de tourner ma voiture comme ça et donc ça ne va pas donc la police va regarder c'était une femme et qui va me dire non par terre là ça ne va pas il y a un truc qui vient de se détacher et tout moi je ne savais pas c'était quoi il a appelé ça dans un an là je suis pas mécanicienne donc je sais pas I was like oh really so yeah du coup je vais vous montrer les images vous allez voir donc voilà c'était le truc qui s'est détaché du coup je me suis dit non je vais d'abord rappeler mon mari pour lui dire ce qu'il s'est passé j'ai dit à mon mari j'ai appelé les élevages je lui ai dit voilà ce qui m'arrive voilà voilà il m'a dit quitte le véhicule d'abord avant tout parle en étant en dehors en dehors du véhicule sorry je lui ai dit non mais la police me dit de rester ici parce qu'on doit ramener un truc track pour prendre le véhicule amener au garage où on veut l'amener et il va dire non mais avant tout tu dois quitter la voiture dehors et tout je lui ai dit ok d'accord il n'y a pas de soucis mon mari il est à la maison avec les enfants il va laisser les enfants à la maison tous nos car seats sont dans son véhicule on ne va pas laisser les enfants à la maison pour venir soit il va essayer d'appeler son cousin pour venir me chercher je lui dis non mais t'inquiète pas il y a la police qui arrive déjà la police était avec moi là-bas on était en train de parler ils étaient en train de me dire non mais tu es vraiment chanceux Dieu vraiment je suis en train de là genre j'étais en train de trembler j'avais trop peur ils vont me dire non mais ça c'était trop dangereux si tu étais dans une vitesse disons highway tu vois pendant disons par exemple tu es en train d'aller quelque part de trop loin disons new york or canada ce serait vraiment trop grave si ça s'est arrivé tout le monde était carouché genre Dieu il est vraiment merveilleux j'avais trop peur je suis en train de trembler de ouf et du coup on a ramené le truck donc on va ramener le truck le truck qui arrive et qui va directement commencer à prendre le véhicule de клé 피�ier je saisis je saisis je saisis je saisis elle elle dit je saisis c'est elle qui je saisis je saisis c'est c'est Donc voilà, du coup, je parlais à la personne qui était en train de conduire et je lui ai essayé de l'expliquer, mais on va ramener où le véhicule de mon mari, il va lui dire non, on doit l'amener, ça soit au garage, je lui ai dit non, on le ramène chez moi, parce que devant chez moi, il y a un garage là-bas, il est trop souvent, on amène le véhicule là-bas pour changing oil and everything, so tu as l'amener là-bas chez moi, je lui ai dit oui, je lui ai dit non, mais mon mari, il arrive pour me chercher avec une autre voiture, il a dit non, il n'y a pas de problème, tu peux monter dans le véhicule comme ça, on amène ensemble le véhicule, du coup, je vais monter dans le véhicule, c'est comme ça qu'on a raviné le véhicule jusqu'à la maison, je suis en train de trembler, c'est un peu ça qui m'étale plus aujourd'hui, je suis stressée, j'ai trop peur, je ne sais même pas quoi faire, et donc, je pense que ça, ça s'est détaché, et du coup, ici, regardez, comme ça, donc si j'étais quelque part de trop loin, mon filet devrait se détacher comme ça. Je rends grâce à Dieu, parce que le véhicule, on a utilisé ça hier, bien, on est parti, on a fait des va-et-vient d'un peu de partout, et tout ce qui va avec, si vous me suivez sur Snapchat, c'est d'ailleurs, je pose trop souvent là-bas, et j'avais trop peur, je suis à la maison, mais j'ai prié Dieu, j'ai dit non, mes seigneurs, merci beaucoup, parce qu'en se réveillant, mais c'est très important de prier, j'ai prié Dieu, voilà, 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 et tu m'as protégée, tous, la journée, on est parti, d'ailleurs, le mécanicien, il a dit, non, le truc s'est détaché, déjà, un tout petit peu depuis hier, on est allé vers Concorde, on est rentré, on a fait des trucs de partout, on est rentré à la maison, et imaginez-vous, c'est seulement, quand j'ai fait un petit truc là, genre, une petite courbure, et qui s'est détachée, tout simplement, au calme, imaginez-vous, si j'étais en train de conduire quelque part, de far, on était dans des highways, la police qui m'a dit, non, mais vraiment, si c'était quelque part où vous étiez en train de conduire, trop loin, disons, vous êtes dans une vitesse de, tout le monde serait chaos, donc là, c'est un témoignage, mais vraiment, j'avais trop peur, je suis arrivée à la maison, j'ai regardé mes enfants, je regardais mon mari, j'ai un petit Dieu, grâce à Dieu, grâce à Dieu, je le jure, grâce à Dieu, donc c'est un tout petit peu, c'est pourquoi j'ai pas filmé aujourd'hui, tout ce qui va avec, c'était un peu ça, donc, merci à Dieu pour, de me voir protégé, pour finir, je vais vous montrer les enfants, d'abord, parce que voilà, ils sont tous en diaper, il fait très chaud, où est Nasir, oh, tu es en train de jouer, tu es en train de jouer, tu es en train de jouer, sorry guys, ils sont pas habillés, il fait très chaud, il fait vraiment très très chaud, papa est en train de jouer avec son, son véhicule, et il y a Samir qui est là, qui est en train de regarder la télécarne, voilà, j'espère que vous allez accompagner cette vidéo, assurez-vous de vous abonner à la vidéo, abonner à moi pour les vidéos, merci pour votre amour, merci pour votre soutien, ma chaîne, merci pour le nouveau, pour les nouvelles demain j'annonce la personne qui a gagné c'est 120$ et du coup on est sur Instagram ensemble pour, you know, c'était promis et ça se fait, peace